Monsieur le Secrétaire Général Madame Ban Mesdames et Messieurs les représentants des autorités Permettez-moi d'ajouter aussi de manière un peu plus simple chère Ruth et chère Micheline J'imagine que beaucoup d'entre vous comprendront Mesdames et Messieurs, chers amis du monde J'aimerais vous remercier tout d'abord d'être visiblement très nombreux à avoir suivi cette invitation et à parler avec nous de l'ONU et de la Suisse et du monde Merci de votre présence Merci aussi de tous les jeunes qui sont là Nous sommes tous jeunes Mais visiblement il y a beaucoup de jeunesse au fond de la salle Je vous en remercie, je suis très heureux de votre présence Il y a 10 ans, heure pour heure peut-on dire le soir du 10 septembre 2002 Le sommet du ciel new-yorkais brillait un petit peu différemment que d'habitude Il brillait de rouge et de blanc Ce jour-là, la Suisse, encore un peu étonnée de son courage d'ailleurs Eh bien la Suisse avait poussé le portail des nations Elle devenait le 190e membre de l'Organisation des Nations Unies Merci Monsieur le Secrétaire Général d'avoir accepté l'invitation du Conseil fédéral et du Parlement suisse à nous rejoindre pour marquer ensemble ces 10 années Ces 10 années de travail commun Ces 10 années de partage au fond Ces 10 années d'espoir aussi Et Dieu sait que l'espoir est important dans ce monde D'espoir pour un monde meilleur Nous sommes déjà vus, Monsieur le Secrétaire Général, hier à votre arrivée Vous êtes avec nous aujourd'hui à Genève pour cette conférence Vous serez avec notre pays pour la réception qui aura lieu tout à l'heure au Palais des Nations et qu'un demi-million d'abeilles transformeront en un souvenir durable comme pour rappeler d'ailleurs ce magnifique proverbe arabe qui dit que quand tu lances la flèche de la vérité tu dois toujours tremper la pointe dans le miel Et vous serez aussi présent, Monsieur le Secrétaire Général, à Berne où vous vous exprimerez demain devant le Parlement fédéral ce qui est exceptionnel Bon, ce n'est pas exceptionnel pour un conseiller fédéral de s'exprimer devant le Parlement mais pour quelqu'un qui vient de loin et pour quelqu'un comme vous c'est un moment qui sera historique et nous en sommes vraiment très reconnaissants Votre présence, au fond, en Suisse c'est une marque d'estime, c'est une marque d'amitié deux caractéristiques qui sont fortes et qui sont celles de la relation qui s'est tissée entre la Suisse et l'ONU deux moteurs au fond de l'action commune Merci donc d'être là, tout simplement Monsieur Ban Ki-moon, Monsieur le Secrétaire Général j'aimerais vraiment vous demander de l'applaudir encore une fois Applaudissements 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 Bienvenue, willkommen, benvenuti, benveni C'est par ces mots que le secrétaire général de l'époque Monsieur Kofi Annan avait accueilli la Suisse devant l'Assemblée fédérale le 10 septembre 2002 et c'est très certainement la première fois mesdames et messieurs de l'histoire qu'on parlait Romanche devant l'Assemblée des Nations Bon, on n'a pas parlé très longtemps Romanche mais au moins un mot Bienvenue, willkommen, benvenuti, benveni et j'ajoute encore l'anglais pourquoi pas, je vais m'essayer aussi au coréen en vous laissant deviner d'ailleurs quels mots et de quelles langues Welcome, annyeong assez haut Bon, j'espère que c'est juste C'est juste Applaudissements Applaudissements Merci beaucoup Je vous promets de travailler ma prononciation J'ai déjà essayé un petit peu à Séoul mais c'était pas très bon encore Ce même mot de bienvenue sous toutes ses formes que la Suisse souhaite également vous adresser aujourd'hui à vous et à l'ONU que vous représentez Mesdames et messieurs Dix ans après avoir poussé cette fois-ci disons avec curiosité positive le portail des nations la Suisse est donc un pays membre actif de l'ONU un pays engagé pour des valeurs pour des objectifs clairement identifiables notre présence au sein de l'ONU nous permet d'agir plus efficacement plus directement pour des causes justes pour des causes qui nous sont chères avant tout dans nos efforts pour contribuer à la paix et à la sécurité pour exercer une solidarité active Cette présence a aussi accru notre influence et notre capacité d'action c'est donc tout à la fois notre solidarité et notre responsabilité et aussi notre souveraineté qui sont renforcées La Suisse a poussé le portail des nations et l'action qu'elle déploie à l'intérieur du palais de l'East River comme à l'intérieur du palais des nations ici à Genève lui permet de mieux défendre ses valeurs des valeurs que la Constitution fédérale définit notre texte fondamental définit clairement comme objectif de la politique extérieure de la Suisse car la politique étrangère, mesdames et messieurs c'est à la fois une défense d'intérêts des intérêts légitimes pour une nation mais également la promotion de valeurs de valeurs fondamentales qui sont très importantes tous les jours Ces valeurs, ces intérêts nous allons en parler et commençons par les valeurs comme les doigts d'une main précisément, ces valeurs sont au nombre de cinq D'abord les droits de l'homme un concept vaste et essentiel on peut finalement résumer à ces deux grands principes que sont la liberté et l'égalité la notion de fraternité aussi d'ailleurs s'y ajoute à travers notamment toute l'action humanitaire Cet axe est presque dans les gènes de la Suisse, dans les gènes de Genève capitale humanitaire siège du mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, mais aussi siège du Conseil et également du Haut Commissariat aux droits de l'homme Genève, capitale des droits de l'homme La deuxième valeur est la promotion de la démocratie et là, il n'est pas besoin de développer longuement et grandement la Suisse ayant notamment fait la preuve par l'acte, puisqu'elle est le seul pays jusqu'ici en tout cas au monde, à avoir adhéré à l'ONU à la suite d'une votation populaire ou plutôt, plus exactement à la suite de deux votations populaires parce que, comme vous le savez, les Suisses réfléchissent toujours beaucoup et il leur faut très souvent deux fois pour dire oui la première fois, c'est non et la deuxième fois, c'est oui et là, ça s'est bien passé J'en viens à la troisième valeur suisse l'inestimable valeur de la paix la paix qui a son avenue ici à Genève mais qui n'est jamais un chemin facile à ravir la paix, au fond, c'est une colombe sauvage qui ne se donne jamais, qui doit se gagner chaque jour et qui mérite de constants efforts ces efforts, la Suisse cherche à les offrir elle est naturellement prête même à les donner lorsqu'elle peut et lorsque les protagonistes le veulent au travers d'actions de médiation ou par ses bons offices c'est ce qui explique notamment son rôle particulier en Iran son rôle particulier dans le Caucase ou encore ses efforts de médiation de soutien à la médiation de la CDAO au Mali des efforts, mesdames et messieurs qui se font en terrain miné on peut dire c'est des dialogues efforts comme on peut parler de kilomètres efforts parfois ils sont critiqués mais ils sont utiles à la paix donc ils sont nécessaires cette paix qui permet de vivre en se tenant droit qui est donc aussi la colonne vertébrale de la charte des Nations Unies la lutte contre la pauvreté est une autre valeur la quatrième que la constitution fédérale demande à la diplomatie suisse mais je dirais en général à la Suisse et aux Suisses de promouvoir la lutte contre la pauvreté qui passe notamment par des efforts en matière de coopération et de développement et demain matin juste avant votre venue monsieur le secrétaire général nous débattrons au parlement du crédit de plus de 11 milliards de francs suisses que le conseil fédéral demande pour les années 2013 à 2016 une dépense d'un franc par habitant et par jour dans ce pays pendant toute la période donc 2013 à 2016 un franc par jour et par habitant ce pays qui permettra ainsi de lutter contre la faim la soif la misère ou la maladie dans ce monde les valeurs et un combat qui sont également au coeur des préoccupations des Nations Unies et de ces institutions spécialisées la lutte contre la pauvreté qui passe aussi par le développement des échanges par le développement du commerce que la Suisse veut promouvoir et développer notamment ici à Genève c'est l'une des priorités de la Genève internationale car Genève c'est par son histoire qu'il est le meilleur moyen de ce commerce et ces échanges de sortir un pays de la pauvreté enfin la constitution suisse promeut la protection de l'environnement et des ressources la Suisse agit au fond à domicile elle agit également en contribuant dans le monde et Genève joue là aussi un rôle essentiel elle qui regroupe de nombreuses organisations et associations actives dans les questions de climat et d'environnement Genève dont nous espérons que malgré un processus favorable beaucoup plus favorable aux alliances régionales qu'à l'analyse objective des candidatures Genève dont nous espérons qu'elle contribuera à renforcer les synergies dans la lutte pour le climat en accueillant dès l'an prochain le fond vert pour le climat Mesdames et Messieurs L'adéquation est forte entre les valeurs et les actions de l'ONU et celles de la Suisse Elle est même si évidente qu'on vient à se demander pourquoi la Suisse n'y est présente que depuis dix ans Dans tous les cas ces dix ans ont été un progrès Dix ans durant lesquels de nombreux serviteurs de la Suisse de nombreux serviteurs de ses valeurs ont passé tous les jours cette fois-ci systématiquement le portail des nations pour se battre de l'intérieur pour un monde meilleur dans tous ces domaines et dans d'autres Un grand travail a été fait Un grand travail un travail utile un travail nécessaire et un travail ma foi insuffisant Mesdames et Messieurs insuffisant car si sur certains points on peut dire que le monde est meilleur qu'il y a dix ans dans de nombreuses régions il est aussi devenu plus instable voire plus injuste voire même plus cruel Votre travail le vôtre Monsieur le Secrétaire Général Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté internationale et vous chers compatriotes et vous aussi Mesdames et Messieurs de la nouvelle génération et bien vous devez savoir que ce travail a été important et juste mais qu'il n'a pas suffi et ce sont à nouveau les abeilles qui nous le rappellent cette fois-ci au travers d'un proverbe québécois l'abeille qui reste au nid et bien elle n'amasse pas de miel nous devons travailler encore plus nous devons nous engager encore plus pour nos valeurs sur le terrain nous en sommes responsables l'état du monde nous oblige sur une planète qui rétrécit au rythme effréné des avancées scientifiques et technologiques sur une planète dont l'avenir dépend aussi d'ailleurs des mêmes progrès scientifiques et technologiques auxquels la Suisse contribue d'ailleurs largement l'interdépendance des problèmes des défis est devenue une évidence l'instabilité ailleurs due à une guerre à une crise économique politique religieuse à une catastrophe naturelle ou à un accident humain tout cela représente des périls pour nos concitoyens c'est la mise en danger d'investissement c'est une difficulté pour le commerce pour les exportations c'est une mise en danger de l'accès aux ressources ce sont des migrations accrues ce sont aussi des instabilités qui s'installent et qui surtout mesdames et messieurs qui surtout peuvent rendre la vie plus dure et plus injuste aux enfants d'aujourd'hui aux générations futures plus que jamais les problèmes des autres sont aussi les nôtres en nous engageant pour la paix et contre la pauvreté pour l'environnement pour la démocratie et pour les droits de l'homme et bien nous favorisons la stabilité la stabilité qui manque terriblement dans ce monde une stabilité qui en elle-même est une condition pour la sécurité de notre pays aussi pour sa prospérité pour son accès aux ressources tant pour son indépendance réelle et vécue nous défendons donc à la fois nos valeurs et nos intérêts ce que justement prescrit la constitution fédérale notre texte fondamental et là je parle des intérêts qui sont la sécurité l'indépendance et la prospérité des valeurs et des intérêts qui en viennent presque au fond à se fondre et à se confondre dépasser le chacun pour soi quand je pense à toi je pense à moi dit la chanson plus que jamais solidarité rime mesdames et messieurs avec responsabilité la devise de la politique étrangère de la suisse en ce début du 21e siècle devient naturellement neutralité responsabilité et solidarité neutralité solidarité et responsabilité parce que la suisse le veut parce qu'il ne pourrait pas en être autrement et parce que le monde nous oblige et où mieux que dans la maison des nations réunies pourrions-nous y travailler y travailler encore plus y répondre comment travailler encore mieux à ces défis et bien le conseil fédéral a souhaité que la commémoration des 10 ans de l'adhésion de l'ONU ne soit pas seulement une occasion de contempler le passé plus ou moins béatement cela ne suffit pas et nous n'en avons à vrai dire pas le temps devant l'urgence du monde nous avons souhaité que l'on ne s'arrête pas sur l'image mais qu'on la projette que ce soit avant tout un nouvel élan un tremplin pour réfléchir aux moyens d'agir encore plus et encore mieux dès demain et pour demain le conseil fédéral a établi deux axes forts pour l'engagement de la Suisse dans les années à venir derrière le portail des nations et pour les nations c'est l'axe de la promotion d'une meilleure sécurité et c'est l'axe de la réforme de l'organisation des Nations Unies en deux mots réforme et sécurité ces deux priorités sont le prolongement de l'action de la Suisse dans un monde qui change depuis la création de l'ONU après la deuxième guerre mondiale le changement le plus fondamental du système international est peut-être celui des normes qui le régissent les états restent souverains mais cette souveraineté s'est chargée au fil des ans d'une notion positive pour l'individu en souscrivant à la charte des Nations Unies et à d'autres instruments juridiques internationaux les états s'engagent à respecter les principes fondamentaux des principes fondamentaux tels que le renoncement à l'utilisation de la force dans les relations internationales ou le respect des droits de l'homme la souveraineté de l'état et comme la liberté des individus la souveraineté de l'état a des limites qui sont celles de la souveraineté des autres états et celles des libertés et des droits fondamentaux de leur population cette évolution c'est le remplacement de la force par le droit c'est l'extension de la notion d'état de droit au champ international l'état de droit un des principes fondamentaux qui font la Suisse que la Suisse veut promouvoir au fond mesdames et messieurs c'est l'émergence d'un monde de droit mais la naissance de droit et d'obligation ne suffit pas toujours il faut encore la volonté de les respecter de les faire respecter de les appliquer la volonté politique au sens premier du terme de les vivre tout simplement la situation insoutenable en Syrie le démontre sous nos yeux les obligations internationales celles du droit international humanitaire en particulier mais aussi celles des droits les plus fondamentaux de la personne humaine sont violés gravement au quotidien et pourtant la communauté internationale est paralysée enferrée et l'ONU avec elle tiraillée entre la nécessité de réagir et des intérêts géopolitiques régionaux et plus globaux aussi il faut bien le dire qui font parfois triompher le cynisme la Suisse elle agit sur un triple plan d'abord sur le plan politique la promotion malgré tous les obstacles d'une solution politique au conflit et donc la poursuite des efforts diplomatiques bref la préparation de ce qui est si important l'après la seule chose qui est sûre d'ailleurs en Syrie c'est que ce qui viendra après ce ne sera pas un retour au statu quo ante il faut donc préparer cet après pour que cet après se passe bien mieux que ce que l'on doit malheureusement vivre actuellement deuxièmement l'action humanitaire pour laquelle la Suisse a augmenté de plus de 50% son engagement en deux mois et nous appelons tous les acteurs internationaux à augmenter leurs efforts pour soutenir les populations touchées par cette crise les femmes les enfants les familles qui fuient les combats et aussi les familles et les populations courageuses et généreuses qui les accueillent dans les pays voisins c'est mal connu dans notre pays mais il y a des familles au nord du Liban en particulier qui accueillent systématiquement les réfugiés venant de la région de guerre et nous nous souhaitons aider directement ces familles d'accueil à la frontière nord enfin troisièmement nous agissons en luttant contre l'impunité la Suisse regroupe autour d'elle des états autour d'une initiative plus exactement qui demande au conseil de sécurité de déférer le cas syrien devant la cour pénale internationale les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité doivent cesser ne doivent pas rester impunis plus de 30 états soutiennent cette démarche devant la situation dramatique qui s'intensifie les soutiens ont augmenté rapidement ces derniers jours nous avons entendu monsieur le secrétaire général les mots forts que vous avez prononcés ce matin à Genève plus exactement nous les avons lus et nous avons vu que devant le conseil des droits de l'homme vous vous êtes exprimé clairement à ce sujet et je constate que là aussi l'ONU et la Suisse défendent les mêmes valeurs mesdames et messieurs le monde ne va pas bien partout il va même parfois très mal et pourtant il se porterait certainement moins bien encore sans l'ONU grâce à l'ONU nous avons pu faire progresser ensemble le système international l'interdiction de recours à la force non autorisée par le conseil de sécurité la responsabilité de protéger qui oblige un état d'être en mesure de protéger sa population civile ou la notion de sécurité humaine si chère à la Suisse qui vise à assurer l'intégrité de l'individu face à la violence la stabilité et la sécurité des pays n'est pas suffisante si la sécurité des hommes et des femmes qui font ces pays n'est pas assurée cette vision allie dès lors de nombreuses valeurs et de nombreuses politiques traditionnelles la promotion de la paix celle des droits de l'homme les politiques de migration ou encore la politique humanitaire mais face au fait l'ONU n'est pas parfaite une fois encore la situation actuelle en Syrie le démonte de manière criante voilà pourquoi la Suisse veut développer en priorité ces deux axes de réforme et de sécurité la sécurité humaine doit s'améliorer sur notre planète pour atteindre une meilleure stabilité et donc développer les fondements de la prospérité parallèlement l'ONU doit se réformer pour être plus efficace pour être au moins tout autant un endroit où l'on agit qu'un endroit où l'on parle et parce que le droit de décision donné à un organe comme le conseil de sécurité lui impose aussi des responsabilités voilà pourquoi la Suisse se bat voilà pourquoi la Suisse se bat pour que le conseil de sécurité consulte plus agisse dans une plus grande transparence ou que les membres permanents s'obligent eux-mêmes à ne pas user du droit de veto dans le cas de crimes de guerre de crimes contre l'humanité ou de génocide l'ONU doit aussi être plus efficace pour mieux protéger être capable d'engager plus de ressources et d'énergie dans la prévention des conflits grâce à des outils comme la médiation ou les missions politiques spéciales le conseil fédéral tient à saluer l'action du secrétaire général et de toute son équipe notamment ici à Genève qui veut améliorer et augmenter la capacité des experts civils pour ce qui est des réformes au sens plus large notre vision est celle d'une ONU moderne agile légère capable de coordonner efficacement les actions sur le terrain une utilisation ciblée et efficiente des ressources une approche plus intégrée et une meilleure mise en réseau des informations de terrain pour gagner en efficacité réforme et sécurité sont au fond les deux faces d'une même médaille en se réformant l'ONU ne doit toutefois pas perdre de vue son attachement à la diversité des cultures et à la diversité des lieux dans plusieurs domaines essentiels le commerce l'environnement les droits de l'homme la sécurité humaine la santé également et bien de nombreuses organisations internationales et associations ont leur siège à Genève ce rôle d'hôte sera un pilier central de l'engagement de la Suisse Genève est utile à la Suisse qui gagne en influence mais Genève est aussi utile au monde Genève c'est certes de la pierre et il nous faudra être innovants pour que le site reste attractif il faudra aussi que l'ONU et ses membres poursuivent leur engagement en plus des 50 millions de francs offerts par la Suisse la rénovation du palais des nations nécessite d'autres investissements pour que le travail qui y est réalisé quotidiennement soit efficace et durable il en va de même d'autres organisations là aussi c'est une question de responsabilité mais Genève ce n'est pas seulement de la pierre c'est aussi et surtout un état d'esprit un esprit de Genève renforcé par la richesse de son environnement intellectuel et le rôle d'institution comme l'université de Genève et comme l'institut des hautes études internationales et du développement que j'aimerais ici remercier du fond du coeur pour tout ce qu'ils font nous souhaitons que Genève soit aussi représentative de la Suisse en cela la Suisse est une des nations scientifiquement les plus avancées les plus innovantes du monde ses atouts ceux de la recherche ceux de la formation et bien ses atouts peuvent aussi être ceux de Genève pour le monde un lieu où l'on conçoit les réformes nécessaires et les évolutions du monde de demain mesdames et messieurs la Suisse peut être fière et peut être heureuse d'avoir poussé très démocratiquement le portail des nations il y a dix ans et l'ONU peut être fière de ce qu'elle est de ce qu'elle a réalisé pour notre monde et pour le genre humain mais comme je l'ai dit tout à l'heure on ne saurait s'en satisfaire loin de là nous ne pouvons qu'être impatients face à toutes les imperfections toutes les lenteurs toutes les inefficiencies du système face à tous ces regards d'enfants qui nous interrogent du fond de leur âme que le monde notre monde a rendu triste nous devons nous mettre au travail inlassablement travailler mieux plus fort dès demain pour que le système des nations unies s'améliore pour qu'il contribue davantage chaque jour à la stabilité de notre monde à la sécurité des hommes et des femmes et peut-être surtout de ces enfants dont je viens de parler la Suisse veut y travailler comme état hôte comme état membre comme état de droit elle veut y contribuer aussi comme membre du conseil de sécurité dans dix ans pas tout de suite dans dix ans plus exactement dans onze ans en 2023-2024 période pour laquelle le conseil fédéral a décidé de faire acte de candidature en accord avec les commissions de politique extérieure du Parlement parce que cela renforce mesdames et messieurs la souveraineté de la Suisse parce que cela correspond à notre notion de solidarité et de responsabilité tout en étant compatible avec notre neutralité l'occasion d'utiliser au service du monde nos forces si élvétiques notre tradition démocratique chevillée au corps le respect des minorités vécues au quotidien au travers d'un fédéralisme que l'on nous envie de par le monde notre attitude impartiale par nature notre attachement au dialogue par coutume notre tradition des bons offices et des médiations par passion notre engagement de longue date pour le développement et la coopération pour vaincre la pauvreté Mesdames et Messieurs la Suisse a poussé avec espoir au fond le portail des nations voici dix ans au moment de souffler les bougies qui en formulent habituellement un vœu et bien formulant ici le double vœu que le travail de la Suisse au sein de l'ONU s'intensifie encore et que l'organisation gagne du terrain qu'elle gagne sur le terrain qu'elle s'approche humainement de ses idéaux pour rendre le monde plus sûr pour rendre le monde meilleur pour illuminer les regards des enfants lorsqu'ils nous interrogent merci bonne soirée et belle prochaine décennie Excellences Monsieur Didier Bourcalter ministre des affaires étrangères de la Suisse Monsieur Jean-Dominique Vassali recteur de l'Université de Genève Monsieur Philippe Burin directeur de l'Institut des hautes études internationales Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique Madame Calmire je suis heureux de vous retrouver Mesdames et Messieurs les dirigeants des organisations internationales basées à Genève membres de la faculté étudiants Mesdames et Messieurs bonjour je suis très heureux de pouvoir participer à cette conférence dans cette honorable et ancienne université de Genève qui a plus de 450 ans qui a plus de 450 ans d'histoire partagée à un moment et l'histoire de cette grande université est pour moi un honneur et une source d'inspiration j'espère que nous j'espère que nous serons que nous serons tous inspirés cet après-midi et à l'avenir cette université et ses professeurs ses étudiants ont beaucoup contribué à l'effort de la Suisse à l'effort de la Suisse voire aimablement invité à partager ces moments avec vous et je vous remercie de votre accueil chaleureux il y a dix ans exactement aujourd'hui la Suisse hissait pour la première fois son drapeau aux Nations Unies en tant que diplomate coréen j'étais toujours assis à côté de la délégation suisse puisque nous étions des observateurs la Corée est entrée aux Nations Unies dix ans avant la Suisse et je travaillais ensuite comme chef de cabinet du président de l'Assemblée générale quelques jours avant votre entrée j'ai dû quitter ce poste j'avais terminé mon mandat et je n'ai donc pas pu être présent à cette cérémonie si importante le président de l'époque monsieur Caspar Villiger m'a-t-on dit avait parlé avec beaucoup d'émotion du moment et de sa signification il a dit les drapeaux étaient à l'origine les étendards utilisés dans les batailles mais ajoutait-il les campagnes militaires ont maintenant été remplacées par un forum pacifique l'Organisation des Nations Unies et il a affirmé que la Suisse participerait activement à ce forum la Suisse a tenu sa promesse bien entendu son engagement auprès de cette organisation avait long précédé de loin à son adhésion formelle vous aviez peut-être qualité d'observateur mais vous n'êtes certainement pas resté en marge Genève autrefois siège de la Société des Nations est devenue aujourd'hui indispensable pour nos opérations en Europe la Suisse a donné au monde des conventions de Genève sur lesquelles s'appuie aujourd'hui encore notre action humanitaire en moins de dix ans il y a moins de dix ans M. Joseph Daes a joué un rôle très important montrer un grand leadership à la présidence de l'Assemblée générale et ça a été pour moi un grand honneur un grand plaisir de pouvoir travailler avec lui lorsque j'étais secrétaire générale et lui président de l'Assemblée générale mais au-delà de ces importantes contributions il y a un élément moins tangible mais tout aussi important c'est ce que l'on pourrait appeler la manière suisse vous êtes ouvert divers multilingue votre société est fondée sur le consensus le dialogue et la coexistence pacifique c'est aussi ce même esprit qui règne aux Nations Unies la Suisse et l'organisation des Nations Unies sont faites pour s'entendre et c'est heureux en cette période de défis et de changements et c'est de défis et de changements que je vais vous parler surtout aujourd'hui Mesdames et Messieurs le monde est en pleine transition cette transition est économique avec l'émergence de nouveaux pouvoirs surtout dans le sud la transition est environnementale avec la recherche d'une voie plus écologique pour assurer notre bien-être sur le long terme et elle est aussi politique puisque les peuples revendiquent justement le droit à participer aux décisions qui les concernent qui touchent leur vie le paysage mondial actuel est teinté d'incertitudes le chômage augmente les températures montent et trop souvent l'intolérance aussi les Nations Unies doivent se montrer à la hauteur et cela signifie qu'elles doivent renforcer leur mission centrale paix développement et droit de l'homme et des valeurs qui sont très importantes pour la Suisse mais cela veut dire également identifier les besoins les plus urgents aujourd'hui quelles sont les préoccupations des gens et qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit et nous devons agir maintenant en temps réel ce sont ces raisons qui ont dicté le programme d'action que j'ai annoncé en janvier au début de mon second mandat comme secrétaire général développement durable prévention assistance aux pays en transition construction d'un monde plus sûr et émancipation des femmes et des jeunes du monde entier cinq impératifs cinq opportunités qui s'offrent à nous tous pour que ce monde soit un monde meilleur pour tous et la Suisse joue un rôle un positif dans chacun de ces domaines et je tiens à travailler encore plus étroitement avec vous pour aller plus loin dans ces réalisations voyons maintenant ces impératifs de plus près tout d'abord le développement durable vous savez tous que nous sommes engagés sur un chemin périlleux qui nous conduit au changement climatique et à des inégalités déstabilisatrices il y a quelques années lorsque j'étais venue en Suisse on m'avait fait survoler vos merveilleuses Alpes elles sont magnifiques elles sont majestueuses mais j'ai été très préoccupée alarmée même par le recul des glaciers car il y a là un signe évident de la gravité des problèmes qui s'annoncent nous sommes arrivés à un tournant un moment essentiel selon nos réactions nous pourrons aller droit à la catastrophe ou nous pourrons ensemble avancer vers la prospérité nous devons changer de chemin pendant qu'il en est encore temps mais ne succombons pas au pessimisme car le mouvement va dans le sens du changement c'est indéniable nous avons pu le constater joint à Rio de Janeiro par la mobilisation de la société civile et la mobilisation des partenariats entre de nombreuses sociétés privées et philanthropes qui ensemble ont décidé de travailler à faire un monde meilleur et nous voyons que le monde s'est véritablement engagé en faveur de objectifs durables pour le développement et pour définir un programme de développement au-delà de 2015 mais soyons clairs au-delà de 2015 nous ne devrons pas relâcher nos efforts en vue des objectifs du millénaire pour le développement il reste encore tant à faire pour éradiquer la pauvreté extrême et la faim pour donner un travail décent à tous et pour transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants une planète en meilleur état et c'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux de l'engagement de la Suisse et de son gouvernement en vue de la lutte dans la lutte contre la pauvreté et la faim et pour le développement je félicite la Suisse pour son engagement en faveur du développement à une époque où les pays réduisent leur assistance la Suisse répond présente elle augmente son aide elle investit dans les peuples et elle guide par l'exemple un panel de personnes éminentes a été constitué qui vont apporter une vision technique et tactique pour le programme au-delà de 2015 nous allons devoir définir nos objectifs en matière de développement durable des objectifs qui viendront prendre la relève des objectifs du millénaire pour le développement mesdames et messieurs aujourd'hui la solidarité a un nouveau front la solidarité la responsabilité doivent faire partie de nos objectifs les pays doivent apporter assistance aux pays en transition nous avons été témoins de changements de transition importants dans des pays où les gens revendiquaient exigeaient leurs droits légitimes nous devons les entendre je le répète sans cesse aux dirigeants vous devez entendre et répondre aux aspirations légitimes de vos peuples avant qu'il ne soit trop tard c'est là encore une opportunité que j'ai mise en exergue dans mon plan d'action mesdames et messieurs songer aux évolutions encourageantes dont nous avons été témoins ces derniers mois Hang Sanzu qui libre a pu venir à Genève remercier la communauté internationale de son soutien un président démocratiquement élu en Égypte pour la première fois en 5000 ans en Égypte dit-on j'ai rencontré le président Morsi le premier président démocratiquement élu d'Égypte nous avons assisté à la consolidation des réformes en Tunisie et en Libye ce sont des événements encourageants même s'il y a encore des éléments d'instabilité mais ensemble nous pouvons leur prêter main forte ces efforts qui sont nés de l'intérieur ont besoin du soutien international et c'est la raison pour laquelle mon programme d'action est axé sur l'aide aux pays en transition la Suisse a été un des chefs de file de cette assistance en Tunisie vous avez privilégié le développement de la société civile les défis sont énormes ils consistent à renforcer les institutions soutenir les processus électoraux relancer l'économie et autonomiser les femmes et protéger les minorités et pour cela nous avons besoin de la participation constante de la Suisse nous avons besoin également de votre aide dans la diplomatie et pour la réponse humanitaire en Syrie la situation là-bas s'est considérablement dégradée des violations effroyables des droits de l'homme ont pris place et le gouvernement a bombardé des zones civiles les relations confessionnelles sont extrêmement tendues et menacent la cohésion d'une société très diversifiée j'en appelle à tous pour convaincre les partis au conflit que la solution militaire n'est pas la bonne et que le conflit doit cesser la violence doit cesser immédiatement ceux qui fournissent des armes à l'une ou l'autre des partis ne font que nourrir le chaos et la souffrance du peuple syrien la seule issue passe par une transition politique crédible qui répond aux aspirations légitimes du peuple syrien et c'est ce qu'a fait l'émissaire spécial adjoint Kofi Annan et c'est ce que se prépare à faire également le représentant spécial adjoint monsieur Brahimi qui s'apprête à se rendre à Damas ailleurs la situation des palestiniens et l'impasse dans le processus de paix avec Israël reste extrêmement préoccupante la résolution du conflit et la fin de l'occupation doivent arriver sans plus tarder les nations unies continueront de ne ménager aucun effort pour relancer des véritables négociations en vue d'une solution à deux états qui permettront aux israéliens aux palestiniens de vivre côte à côte dans la paix et la sécurité je suis fermement convaincue que c'est là l'intérêt des deux parties nous continuerons également d'apporter notre soutien aux efforts de l'autorité palestinienne et à son président monsieur Abbas pour le renforcement des institutions palestiniennes et pour encourager la réconciliation entre palestiniens tous les partis doivent éviter les provocations et rejeter la violence afin de faire baisser la tension et le contexte régional fait qu'il est plus urgent que jamais de débloquer la situation mon plan d'attention est la prévention la prévention renvoie à toutes sortes de choses la prévention des conflits bien sûr par la médiation l'arbitrage l'alerte précoce et l'intervention rapide pour éviter que les tensions s'empirent mais aussi la prévention par le biais de la réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la faculté d'adaptation face aux chocs économiques et sociaux qui ne cessent de s'abattre sur le monde depuis quelques années et toutes ces activités ont pourpréduit le départ la Suisse tout comme le programme pour le désarmement qui joue un rôle crucial dans la construction d'un monde de plusieurs le quatrième pilier de mon programme d'action nous avons obtenu de bons résultats comme l'accord remarquable interdisant complètement les armes à sous munitions la déclaration de Genève sur la violence armée et le développement et les résultats prometteurs de la conférence d'examen du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères la semaine dernière je remercie la Suisse pour avoir été à la pointe de ces entreprises votre pays a contribué de manière significative à rendre le désarmement pertinent pour les personnes vivant dans le dénouement et la peur en revanche je ne fais que déplorer une fois encore l'impasse dans laquelle les meilleurs plongaient la conférence du désarmement toutes les initiatives présentes en matière de désarmement ont été prises hors du garde de la conférence en août les négociations consacrées aux traités sur le commerce des armes qui ont pris fin en juillet ont donné des résultats décevants et pendant ce temps les dépenses consacrées aux armes de mort ne cessent d'augmenter alors que tant d'autres secteurs manquent cruellement d'argent mobilisons-nous pour donner un nouvel élan à la campagne pour le désarmement mais aussi pour retrouver l'essence des priorités et donner la première place aux populations Excellences Mesdames et Messieurs Le cinquième impératif est celui de l'autonomisation des femmes et des jeunes la plus grande génération que le monde ait jamais connue Les taux de chômage parmi les jeunes atteignent des niveaux records 2, 3 parfois même 6 fois plus que les taux de chômage des adultes Dans de nombreuses régions du monde l'écart entre les comptances des jeunes et les emplois qui s'offrent à eux est énorme Mais les jeunes ne demandent pas que des emplois Ils veulent davantage Ils veulent une place à la table une voie pour déterminer et décider l'avenir Mesdames et Messieurs Voilà un programme vaste et ambitieux Pour le réaliser nous devons compter sur les partenariats car sans partenariats un programme aussi vaste et aussi ambitieux n'est pas réalisable Nous voulons resserrer la collaboration avec la société civile Nous voulons continuer de construire sur les fondations que nous avons jetées avec le secteur privé y compris par le pacte mondial notre initiative pour la citoyenneté et la durabilité Nous resserrons également les liens avec les milieux philanthropiques dans les domaines de la santé parmi tant d'autres Juste avant de venir ici aujourd'hui nous avons ouvert ensemble une exposition au musée de la société des nations auprès du bureau des Nations unies à Genève Je remercie les donateurs qui ont participé à constituer cet élément important de notre patrimoine mondial commun Genève compte de nombreuses institutions d'enseignement et de recherche connues dans le monde entier et elle a aussi sa place son rôle à jouer parmi tous ces acteurs Je vous invite à adhérer à notre initiative des Nations unies pour l'impact académique L'Université de Genève en est déjà membre et j'invite l'Institut des hautes études à y adhérer également Le progrès nécessite un besoin d'une organisation des Nations unies qui soit efficace et pour cela nous continuons de la moderniser de la rendre plus transparente plus souple pour lui permettre de répondre aux attentes de la communauté mondiale et pour pouvoir apporter l'assistance dont tant de peuples ont besoin La Suisse a également contribué à ces réformes et nous la remercions de son engagement et de son soutien dans ces réformes À l'ère de l'interindépendance à l'époque de l'incertitude et de l'inquiétude Il est essentiel que les gouvernements et les peuples comprennent que sur bien des questions l'intérêt mondial et l'intérêt national ne font qu'un Il faut que chaque pays donne le meilleur de lui-même et recherche avec les autres des solutions Il y a dix ans c'est dans cet esprit que la Suisse est entrée dans la grande tente mondiale qu'est l'organisation des Nations Unies Et aujourd'hui je peux vous dire que cette tente est un endroit bien meilleur grâce à la présence de la Suisse et c'est grâce à cette présence aussi que nous avons une meilleure chance de réaliser les progrès que nous espérons et dont nous avons un besoin urgent Travaillons ensemble Mesdames et Messieurs pour le progrès Philanthropes Hommes, Femmes, Jeunes Vieux, Entreprises et Gouvernements Ensemble Essayons de réaliser cet avenir que nous souhaitons tous C'est notre responsabilité commune Merci Voilà Monsieur le secrétaire général Monsieur le conseiller fédéral Merci d'accepter le principe de cette discussion ouverte qui sera forcément un peu courte aussi puisque le temps nous est compté mais je vous prierai de jouer chacune et chacun le jeu c'est à dire de poser des questions réelles et si vous voulez bien de répondre dans la limite possible de la brièveté Vous rappeliez Monsieur le conseiller fédéral avec humour que dans cette salle il y a beaucoup d'étudiants mais aussi beaucoup d'anciens étudiants ce qui nous rappelle qu'il y a 10 ans je crois que c'était en mars 2002 beaucoup d'entre nous avaient voté oui mais je crois que c'est 45% quand même qui avaient voté non à peu près donc une partie d'entre nous et pour ouvrir la discussion en un mot à ceux qui avaient voté non à l'époque qui peut-être ont changé d'avis qu'est-ce que vous diriez comme exemple de l'intérêt que nous avons eu vraiment l'intérêt aussi pour nos valeurs d'être dans le monde Alors vous avez le micro-cravate qui devrait marcher Alors madame s'il vous plaît merci Voilà merci Voilà Quand on dit non il faut changer de micro Si on avait dit non on aurait eu une situation Ça pour faire taire les journalistes c'est très efficace il faudra essayer ça une fois Et ça marche quand c'est vous qui parlez C'est la RTS Alors j'essayais de vous dire mesdames et messieurs dans la limite de la brièveté Voilà J'essayais de vous dire j'essayais de vous dire que s'il y avait eu un nom la Suisse n'est pas seulement capable de faire preuve de cette solidarité de cette responsabilité qui est indispensable mais elle aurait été encore plus isolée et Dieu sait si on entend toujours la discussion sur l'isolation de la Suisse et je crois que le fait d'avoir pu aller d'une part dans l'ONU mais en plus de jouer sur la carte de la spécificité de la Suisse en particulier dans le domaine de la prévention des conflits comme on parlait M. Ban Ki-moon tout à l'heure je crois que c'était très important Merci M. le conseiller fédéral M. le secrétaire général vous avez accepté c'est toujours un peu risqué mais je suis sûr que la salle jouera le jeu très bien de répondre aux questions la parole est exactement à qui la veut peut-être parmi les étudiants puisque d'abord ils étaient conviés mais évidemment à chacun qui la voudra M. en blanc si vous voulez bien on va vous donner un micro j'imagine merci beaucoup M. le secrétaire général et M. le conseiller fédéral je vais faire très court je peux rester assis on vous entend très bien alors je vais m'asseoir posez votre question surtout merci je suis Shadi Amman fondateur du collectif Jasmin suisse d'origine syrienne et vous imaginez bien ma question va concerner évidemment la situation en Syrie je dois dire d'abord M. le conseiller fédéral que j'ai beaucoup apprécié votre intervention je l'ai trouvé fine je l'ai trouvé digne je l'ai trouvé juste et j'étais particulièrement touché par ce que vous avez dit sur la Syrie aujourd'hui et je vous remercie beaucoup pardon pour l'émotion mon camarade ici qui arrive de Hamas et qui était médecin donc en Syrie jusqu'à il y a quelques temps m'a dit si seulement la Suisse pouvait nous annexer une dizaine d'années nous donner quelques leçons de fédéralisme de démocratie et d'initiative populaire on n'en serait plus là et on pourrait vraiment régler un certain nombre de choses je vous laisse donc réfléchir et transmettre en haut lieu maintenant ma question sur la Syrie elle est la suivante ce drapeau qui est le drapeau de la révolution qui est le drapeau de la Syrie ce drapeau tôt ou tard on le sait tous il finira par flotter sur la belle place des nations à Genève et on finira par le voir haut et fier et libre de flotter dans ce pays 30 000 morts déjà en Syrie c'est absolument catastrophique c'est un bain de sang ma première question s'adresse donc à monsieur Ban Ki-moon si vous me permettez est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de réformer cette institution qu'est l'ONU et de faire en sorte qu'il n'y ait plus des garde-fous au sens propre du terme des garde-fous qui laissent des dictateurs des garde-fous qui laissent donc des dictateurs permettre qu'une population se fasse massacrer comme ça en toute impunité ma deuxième question et j'aurais terminé il faut jouer le jeu monsieur s'il vous plaît sinon il n'y aura pas de place pour d'autres questions juste à monsieur le conseil fédéral et je termine ma question donc à monsieur le conseil fédéral c'est est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas aussi une possibilité c'est une question importante de voir la Suisse être plus interactive avec la société civile aujourd'hui et de travailler de manière plus resserrée pour qu'on puisse ensemble les Suisses qui vivront ici aider et travailler avec vous pour qu'on puisse ensemble arriver à trouver des solutions humanitaires comme vous avez évoqué tout à l'heure par exemple monsieur merci alors monsieur le secrétaire général s'il vous plaît permettez-moi de vous répondre en anglais même si j'aimerais pouvoir vous répondre en français je ne sais pas trop si votre question portait est vraiment sur la guerre en Syrie ou sur la réforme des Nations unies pour que celle-ci puisse réagir dans une situation comme celle de la Syrie je crois que les deux sont liés le peuple syrien après une vingtaine de mois de cette situation tous les membres de la communauté internationale sont frustrés devant cette situation et s'irrite de ne rien pouvoir faire avec plus de deux millions et demi de personnes touchées plus de 250 000 réfugiés plus de 20 000 victimes la situation est parfaitement inacceptable au nom de l'humanité cette situation doit prendre fin les droits de l'homme la dignité la stabilité la paix doivent revenir en Syrie et c'est ce que nous les Nations unies c'est vertu à faire mais malheureusement les membres des Nations unies ne sont pas unis face à cette situation on parle beaucoup on se réunit beaucoup mais l'unité est absente et c'est très triste comme secrétaire générale j'ai à ma entreprise par téléphone essayé de convaincre le président monsieur Assad j'ai d'abord nommé un émissaire spécial adjoint maintenant représentant spécial adjoint pour essayer de trouver une solution diplomatique et je demeure convaincue que la seule solution est une solution pacifique par le dialogue et pour cela il faut que les deux parties interrompent les combats cessent de s'entretuer et quiconque leur apporte fourni des armes doit cesser de le faire c'est ce que ce sur quoi j'insiste sans cesse le dialogue politique doit commencer immédiatement car il n'y a pas d'autre solution si nous voulons une transition politique je suis sûr que le représentant spécial monsieur Brahimi va concentrer ses efforts en ce sens j'ai parlé de ce problème avec tous les leaders du monde entier maintenant pour ce qui est du type de réforme qui permettrait de résoudre cette situation je peux vous dire que beaucoup de choses ont été faites notamment sous le leadership de Joseph Theis lorsqu'il a été président de l'Assemblée générale on a beaucoup parlé de la réforme du Conseil de sécurité pour en faire un organe plus démocratique plus transparent et plus représentatif et il doit pour ça être réformé et c'est quelque chose c'est une tâche à laquelle nous sommes attelés depuis longtemps nous tirons les enseignements des événements de tous nos échecs et en juillet je suis allée en Bosnie-Herzégovine à Srebrenica vous vous souvenez c'était il y a une vingtaine d'années 8000 personnes ont été massacrées on parlait de nettoyage ethnique et à l'époque j'avais dit j'ai dit alors que je ne voudrais pas qu'un de mes successeurs à la tête des Nations Unies soit obligé de répéter les excuses que les Nations Unies avaient présentées alors que nous soyons obligés de présenter des excuses au peuple syrien pour tout ce que nous n'aurons pas fait n'aurons pas pu faire pour leur venir en aide donc nous devons sortir de la crise la question la question de monsieur regroupait de toute manière j'imagine plusieurs questions qui devaient se poser sur la Syrie dont celle sur l'action de la Suisse monsieur le conseiller fédéral vous avez demandé en fait vous souhaitez qu'on fasse plus parce que vous avez l'impression qu'on n'atteint pas les personnes qui souffrent c'est exactement le sentiment qu'on a tous les jours la question que l'on se pose tout le temps maintenant c'est comment pouvoir atteindre les personnes qui souffrent du point de vue de l'humanitaire et la seule il y a deux façons en fait c'est d'intensifier l'aide par les canaux traditionnels ce que nous avons fait mais c'est aussi de se poser la question d'autres canaux d'autres canaux qui peuvent passer par des réseaux de solidarité et nous avons commencé à le faire nous essayons de construire une aide aussi efficace que possible et aussi juste que possible dans ce cadre là et nous sommes prêts à faire ce que nous pouvons pour augmenter le nombre de personnes qui peuvent recevoir de l'aide et sur le plan du travail en commun avec la société civile pour l'aspect politique nous avons tenté avec d'autres de préparer l'après de manière à ce que les valeurs qui nous sont chères soient tout de suite là quand on arrivera au moment où il y aura l'après malheureusement on ne peut pas dire quand et malheureusement pour le moment ça dure vraiment beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait cru au début et cela ça implique la troisième dimension c'est la dimension politique peut-être que je ne veux pas commencer là-dessus maintenant parce que le secrétaire général en a parlé mais sans une solution politique inclusive plus rapidement possible et bien on aura beaucoup de peine à véritablement préparer cet après et le mettre en place monsieur le conseiller fédéral merci autre question encore une fois je vous en prie s'il vous plaît que ce soit vraiment une question précise et pas seulement une intervention monsieur là-bas on va passer la parole monsieur s'il vous plaît monsieur là-bas qui lève la main avec la oui s'il vous plaît Your Excellency as you mentioned Excellences comme vous l'avez dit dans votre discours pensez-vous vous avez parlé des objectifs du MENA pour le développement pensez-vous qu'il soit atteignable d'ici 2015 et le cas échéant pensez-vous que certains de ces objectifs nécessitent une attention particulière un effort particulier à ce moment il nous reste un peu plus de trois ans avant de voir si nous avons atteint nos objectifs je crois que ce sera possible d'ici la fin de 2015 si les dirigeants politiques en font véritablement une priorité et s'ils apportent les ressources nécessaires ces objectifs du millénaire pour le développement pourront être atteints mais dans la réalité les résultats jusqu'ici sont très inégaux selon les pays certains objectifs ont déjà été atteints par exemple réduire de moitié la pauvreté la plus abject et réduire le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable apporter l'enseignement primaire aux jeunes enfants ce sont des objectifs que nous avons pu atteindre partout mais en raison de la crise économique mondiale actuelle sans une véritable volonté politique il sera extrêmement difficile de réaliser les autres par exemple supposons qu'un pays ne dispose que d'un million de dollars à quoi faut-il l'utiliser où faut-il l'investir cela dépendra des priorités du gouvernement des autorités qui devront choisir entre différents objectifs s'ils choisissent l'éducation ou la lutte contre la pauvreté c'est possible mais s'ils préfèrent consacrer cet argent à d'autres investissements nous n'atteindrons pas nos objectifs nous devons cependant être réalistes et préparer l'avenir au-delà de 2015 et nous avons déjà commencé à le faire pourquoi ? parce que tous ces objectifs sont des objectifs numériques réduire de moitié réduire de temps mais même si nous atteignons tous nos objectifs il restera toujours 50% un milliard de personnes de gens qui se coucheront le ventre vide tous les soirs donc nous devons aller plus loin c'est cela notre priorité c'est le développement durable ce sera la priorité la première pour la communauté internationale la stabilité politique l'économie l'environnement la durabilité est essentielle la réunion de Rio a été un grand succès puisqu'elle a débouché sur un plan concret qui doit maintenant être réalisé se traduire sur le terrain merci les âges et les sexes si vous permettez madame là-haut en blanc madame en blanc s'il vous plaît monsieur je suis désolé non pardon je dois passer la parole madame en blanc demandez la parole monsieur s'il vous plaît c'est la règle c'est la règle madame on varie les questions madame s'il vous plaît la règle démocratique que nous donnons la parole monsieur nous vous avons entendu monsieur s'il vous plaît s'il vous plaît tout le monde vous comprend ici monsieur monsieur s'il vous plaît tout le monde vous comprend ici nous allons entendre la réponse de monsieur Banquimou alors posez votre question s'il vous plaît monsieur voilà s'il vous plaît merci monsieur le secrétaire général le temps le temps non monsieur monsieur s'il vous plaît le temps nous étant compté monsieur le secrétaire général voulez-vous s'il vous plaît répondre brièvement et là c'est la règle alors s'il vous plaît je vous propose de répondre brièvement à cette question c'est la règle monsieur s'il vous plaît la situation actuellement me préoccupe beaucoup la situation des personnes du camp d'Ashraf en Irak où il y a un peu plus de 300 personnes avec l'accord des résidents et du gouvernement irakien son premier ministre nous avons commencé à déplacer ces personnes qui sont envoyées vers des installations meilleures en attendant leur réinstallation permanente dans des pays tiers le haut commissaire le haut commissariat pour les réfugiés établit leur statut de réfugié nous sommes pour parler avec les américains et des pays européens et d'autres pays d'accueil potentiel où ces personnes pourraient être réinstallées depuis plusieurs mois la situation avance mais il y a eu des mouvements d'opposition de la part des résidents et aussi de dirigeants du camp Ashraf qui sont qui habitent à Paris et qui imposent toutes sortes de conditions c'est la raison pour laquelle certaines choses ne débloquent pas il y a encore des résidents sur place j'ai parlé de la situation avec le premier ministre Al-Maliki qui s'est montré très généreux et très patient également très compréhensif je crois que nous devons d'abord installer ces personnes dans un endroit plus confortable et c'est ce qui se fait par l'entremise du Haut-Commissariat pour les réfugiés et nous continuons les pourparlers avec divers pays pour assurer des possibilités de réinstallation permanente réponse brève hélas parce que le temps nous est compté madame la parole vous aviez été un peu prise donc s'il vous plaît oui madame merci donc je suis étudiante ici à Genève en relation internationale et donc très concernée par ce qui se passe à l'ONU et ma question s'adresse à son excellente Ban Ki-moon en tant que secrétaire générale est-ce que vous vous sentez parfois impuissante face à la lenteur du processus d'action des Nations Unies merci les Nations Unies sont sauf erreur la plus grande organisation internationale multilatérale elle compte 193 états membres et si vous mettez en commun la volonté et les ressources de 193 états membres aucune organisation ne pourrait se montrer plus puissante n'aurait davantage de moyens c'est l'organisation la plus internationale qui a la plus de légitimité au monde mais certains états membres défendent leurs intérêts très étroits très nationaux et c'est ça qui bloque l'efficacité des Nations Unies il faut bien le reconnaître mais comme l'a dit monsieur le ministre il faut parfois savoir se montrer patient même lorsque les choses avancent lentement paraissent inefficaces car je crois que nous avons beaucoup apporté beaucoup contribué pour la paix la stabilité et les droits de l'homme s'il n'y avait pas les Nations Unies qui protégerait les droits de l'homme de la plupart des groupes vulnérables marginalisés s'il n'y avait pas les Nations Unies qui auraient fixé les objectifs du millénaire pour le développement qui sont un projet d'amélioration pour tous qui travailleraient pour la paix et la sécurité qui défendraient la paix et les droits de l'homme je crois au pouvoir la puissance des Nations Unies à l'engagement de celles-ci mais il est vrai que nous devons améliorer notre efficacité votre programme horaire merci merci beaucoup monsieur le secrétaire général monsieur le conseiller fédéral de votre participation merci à vous mesdames messieurs de votre présence merci beaucoup merci 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 merci